salut salut les amis c'est gabriel badji petite vidéo désolé ça fait un petit moment que j'en ai pas fait sur sur la chaîne youtube et sur sur insta donc petite vidéo parce que je me suis rendu compte que je vous avais même pas fait un petit débrief de mes trois jours à à toulouse pour le la formation boost cap manager j'avais fait une petite story là le le premier jour pour faire un petit un petit bilan mais mais voilà une vraie vidéo où je vais vous expliquer exactement ce qu'ils nous ont appris dans la dans la formation ça je l'avais pas je l'avais pas encore fait donc voilà c'est parti n'oubliez pas comme à chaque fois si vous avez envie de partager cette vidéo ou si vous avez envie de vous abonner à la chaîne et ben je vous laisse voilà le faire avec grand plaisir ou appuyer sur le petit bouton s'abonner sur insta aussi voilà les amis ça c'est dit c'est fait un peu de publicité voilà le 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 sujet exact de la de la formation c'était sur la gestion des équipes et sur le voilà comment entre guillemets faire grossir son organisation si je peux dire ça comme ça mais surtout au delà de la faire évoluer et de la développer c'était surtout axé sur le suivi des des gens qui qui clairement qui rentrent chez safty on a deux activités nous on a l'activité immobilière où moi voilà j'ai des clients vendeurs et acquéreurs je rentre des mandats et je fais des des transactions et en parallèle c'est plus du long terme même si évidemment dès qu'on démarre on peut on peut commencer tout de suite à à se créer sa petite équipe mais on va dire les résultats se voient au bout de quand même au bout de plusieurs années et en fait donc moi j'ai eu la chance de d'être invité parce que c'était un il faut déjà avoir un petit une bonne petite équipe pour faire cette cette formation boost et entre guillemets voilà ils nous ont vraiment appris à comment encadrer et aider les nouveaux au démarrage on sait très bien que les 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 grosses 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 difficultés c'est la première année il y a des phases donc ils nous ont vraiment appris à à entre guillemets respecter ça c'est qu'on a des phases dans dans le démarrage où en fait les les gens il y a des choses à faire la première semaine il ya des choses à faire au bout d'un mois il ya des choses à faire au bout de deux mois trois mois six mois et un an et là en fait c'était vraiment axé sur le sur le 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 tous ces paliers là à respecter et mes lunettes elles sont carrément sale en plus elles prennent de la buée désolé je vais faire avec les solaires hop là parce que j'ai quand même le soleil pile dans la face pour redémarrer et et donc voilà en fait ils avaient vraiment axé ça sur le 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 côté de faire évoluer les gens qui nous rejoignent et surtout surtout de les aiguiller au début parce que clairement voilà le le c'est compliqué on est là on sait pas comment prospecter sur son secteur on sait pas comment comment voilà gérer les acquéreurs gérer les vendeurs au démarrage c'est ce qu'il ya de plus compliqué et nous en fait le le la personne qui qui parraine et bien clairement on est là pour aider en plus du siège évidemment il ya toutes les formations qui sont là du du siège de chez safty mais nous les parrains qui qui sont là bah justement dans le même secteur en général on habite les uns à côté des autres et bien en fait on n'est pas juste quelqu'un qui qui dit vas-y voilà rejoins moi dans l'aventure safty c'est super tu verras la liberté non 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 en fait on s'est un petit peu plus compliqué que ça moi je suis clairement très souvent sur whatsapp ils m'envoient des messages quand il ya des demandes pour aller à la première voir la deuxième estimation je fais le maximum pour pour me déplacer puis être avec eux au début pareil pour les premières visites moi j'hésite pas la première semaine à leur dire de de venir avec moi en rendez vous ça peut être aussi un moyen de de voir un petit peu sans copier évidemment on a tous nos personnalités donc faut surtout pas faire exactement comme moi mais mais voilà ça donne un petit une petite idée et voilà les trois jours moi j'ai appris clairement j'ai appris plein plein de choses pendant ces trois jours c'était super parce qu'en plus il y avait forcément des des conseillers immo qui sont dans le réseau depuis une dizaine d'années donc forcément de discuter d'échanger avec ces gens là il ya toujours toujours des choses à apprendre les les formateurs ils ont été top ce qui se passait c'est qu'on avait ils ont divisé en trois groupes d'environ une quinzaine de personnes comme ça au moins dans les salles on n'était pas trop nombreux et ce qui était bien c'est que toutes les heures ont changé de salle et ont changé de 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 formateur donc il ya eu des points fiscalité il ya eu des points gérer les arrivants il ya eu des points des formations d'une heure comment développer son équipe qu'elles actions faire comment gérer sa son activité immo perso et la partie on va dire équipe parce que le but c'est pas non plus sauf quand on arrive voilà dans comme certains conseillers le sont dans le réseau mais mais quand on est au démarrage de la construction d'équipe le but c'est pas de délaisser sa carrière sa carrière entre guillemets de conseiller immo perso donc tout ça il nous apprenait comment faire à gérer le temps il ya eu ouais il ya eu un module sur un petit peu la gestion du temps comment organiser sa semaine tel jour je peux faire ça même des fois contre qu'on compartimenter en demi journée donc c'était super intéressant moi j'ai appris plein de choses encore une fois c'est pas moi ça fait que deux ans et demi un que je suis dans le réseau donc je j'en apprends tous les jours il y avait le le nouveau formateur en en justement organisation d'équipe là que safti vient de vient de recruter franck sudan franchement énorme au niveau de au niveau des des conseils au niveau de voilà de comment faire les stratégies pour que bah pour que tout le monde soit il retrouve son compte en fait lui nous expliquer par exemple voilà nous on est indépendant forcément le fait d'être indépendant c'est encore différent mais tout le monde ne va pas avoir les mêmes objectifs dans l'équipe il ya des gens qui vont nous rejoindre dans l'équipe qui vont vouloir faire des beaucoup de ventes des gros chiffres d'affaires il y en a d'autres non ce n'est pas leurs objectifs ils ont assez pour vivre avec avec un certain salaire par contre ils veulent à côté avoir du temps libre pour leur famille bah on pense par exemple aux aux mères célibataires forcément bah il faut aller chercher les enfants à l'école quand elles sont séparées les pères célibataires également même si c'est plus rare mais il y a également des des hommes qui qui ont la charge des enfants et et sont tous seuls donc voilà forcément entre pareil quelqu'un qui a 25 ans n'aura pas les mêmes objectifs que quelqu'un qui a 35 45 55 60 donc voilà franchement petit retour sur sur cette formation à à toulouse c'était top le cadre il était super en plus c'était un un hôtel là où on était et les salles pour travailler c'était vraiment c'était vraiment top il y avait les trois fondateurs qui étaient là pendant les trois jours avec nous donc pareil moi j'ai eu la chance de de pouvoir discuter avec les trois les trois d'entre eux que ce soit sandra gabriel ou ou marc donc c'est pareil forcément bah on apprend des choses quand on a trois fondateurs qui sont humains et qu'ils sont et qui sont à l'écoute et qui clairement disent voilà bah nous aussi on apprend des choses grâce à vous enfin l'échange il était vraiment vraiment top je moi j'ai pas de langue de bois je suis je suis pas là pour faire évidemment je suis bien dans le réseau donc je le dis aussi si c'était l'inverse je le dirais aussi je suis pas là pour pour faire de la publicité à outrance non plus pareil moi voilà je le redis encore une fois pas de langue de bois moi le le gros défaut de nos modèles économiques à nous mandataires imo c'est la plus grosse force en même temps c'est la liberté c'est-à-dire que moi je pense je suis convaincu qu'il ya des des gens qui sont mieux à être en agence imo je l'ai déjà dit plein de fois je le redis mais voilà moi je suis moi je suis persuadé qu'il ya des gens ils ont besoin d'avoir un cadre ils ont besoin d'avoir de voir des collègues tous les jours d'avoir des objectifs voilà toutes les semaines écrits par le peut-être par le directeur d'agence qui ont besoin voilà moi je suis pas là du tout à dire mandataire ouais c'est super on est indépendant non 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 il ya des défauts aussi sur nos modèles à nous et voilà faut vraiment être faut bien comprendre qu'on est son propre patron et chef d'entreprise donc voilà c'est pas le le la pensée salarié forcément on est obligé de la mettre de côté il n'y a pas de salaire il n'y a pas de paye à la fin du mois les 6 7 8 premiers mois on gagne zéro parce que le temps de faire les premières ventes et que ça passe chez le notaire et bien faut savoir que les 8 premiers mois en général et ben on touche rien donc il faut en parallèle absolument avoir voilà du pôle emploi ou des choses ou voilà clairement des revenus à côté le temps de faire les premières ventes et que toute la que toute la machine se mette en route donc voilà je le dis forcément pour les gens qui potentiellement pourraient être intéressés à nous rejoindre mais mais voilà pas facile au début évidemment une fois que c'est lancé et au bout d'un an si vous avez la chance de de bien lancer votre activité après évidemment c'est super parce que forcément ben voilà il y a le bon côté qui lui arrive c'est quand même la liberté mais voilà faut se remettre en question tous les jours il n'y a jamais rien de gagné c'est un peu du sport moi je compare ça un petit peu à quand je jouais au basket on a beau avoir fait un super match le week-end d'avant et ben on peut très bien être bidon et nul sur le terrain le samedi d'après donc voilà les amis je ne vous embête pas plus longtemps on est dimanche je sors du sport donc la tenue désolé pour la tenue mais c'est vraiment la tenue dominicale en sortant de la salle et voilà à très bientôt j'espère que la vidéo elle vous a plu n'hésitez pas à la partager ou à en parler autour de vous s'il y a des gens qui veulent se lancer dans le métier et moi je vous dis à très bientôt grosse semaine j'ai pas mal d'estimation donc ça c'est cool et quelques visites aussi et le marché là il est en train forcément le marché c'est plus le même que l'année dernière et encore moins qu'il y a deux ans c'est pas le sujet de la vidéo j'en referai encore une autre peut-être très prochainement mais voilà les amis bon dimanche à vous profitez bien ciao ciao